Monsieur Ndjadi Mseguem, bonjour. Bonjour. Alors, les épreuves du bac partiel s'achèvent aujourd'hui avec l'épreuve de physique. Une première évaluation, monsieur Mseguem, comment se sont déroulées ces épreuves du baccalauréat BIS ? D'abord, nous sommes très satisfaits de ce déroulement, puisque ça s'est fait dans de très bonnes conditions, que nous n'avons pas subi le premier phénomène de fuite de sujet, et que finalement les élèves, les candidats ont passé les épreuves dans d'excellentes conditions et nous sommes satisfaits. Mais vous êtes affirmatif pour cette session exceptionnelle, il n'y a pas eu de fuite de sujet, aucun sujet n'a fuité ? Je suis affirmatif, puisque même les services de sécurité nous accompagnent dans cette opération et à aucun moment ça a été révélé qu'il y avait une fuite dans un sujet. Donc je peux affirmer que pour l'ensemble des épreuves faites depuis le début du concours à ce jour, aucun sujet n'a fuité. Mais ce qui est relevé pour cette épreuve exceptionnelle, c'est le nombre d'absentéisme. Le total est équivalent à 10%. 52 000 candidats, dont plus de 47 000 candidats libres ne se sont pas présentés aux épreuves. Comment vous considérez ces chiffres qui sont communiqués aujourd'hui par Mme la ministre, Mme Nouria Ben-Rabri Terimaoun ? Moi je pense que c'est normal, les candidats libres de chaque année, le taux dépasse le 1 tiers. Là nous avons, on est à 32,35%, ça veut dire que c'est plus du tiers. Donc ce taux n'est pas exagéré, peut-être légèrement supérieur pour les scolarisés par rapport à la session précédente. Il était de 0,92, il est de 1,32 à cette session. Alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec ce qui s'est passé lors des premières épreuves, il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers la réforme du système d'examination du baccalauréat en Algérie ? Réduire la durée, revoir tout le système qu'il met en place parce qu'il a montré ses limites ? Effectivement, bon cette refonte du bac, nous l'avons démarré il y a longtemps. Et maintenant elle se précise avec ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux, etc. Donc ce type d'examen que nous faisons aujourd'hui a montré ses limites et qu'il y a lieu d'aller vers une réforme totale de ce baccalauréat qui toucherait, comme vous l'avez dit, le nombre de jours, qui toucherait certainement la durée, qui toucherait les coefficients, qui toucherait certainement peut-être aller vers un contrôle continu, peut-être aller vers des épreuves anticipées. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été débattues intra-muros et avec les syndicats. Et Mme la ministre a suggéré de peut-être faire des ateliers, des ateliers qui intégreraient plusieurs secteurs pour mieux réfléchir, pour baliser toutes les idées que peut porter le débat et proposer le plus tôt possible un schéma au gouvernement par la ministre. Mais qu'est-ce qui pourrait être envisagé déjà, M. Mesdjadi, puisque déjà il y a consensus sur la question de la nécessité d'aller vers une refonte du système du baccalauréat aujourd'hui ? Oui, le consensus tourne autour de la réduction du nombre de jours, de journée. Ça c'est clair. C'est trois jours au lieu de cinq jours. Voilà. Je vous donne une autre chose. Vous savez qu'au niveau des coefficients, vous prenez un bac scientifique, mathématiques scientifiques, on constate que les épreuves complémentaires ont des coefficients supérieures aux matières essentielles. Donc il y a déjà une anomalie au niveau de la pondération des coefficients par rapport aux matières essentielles. Donc il s'agit de revoir l'ensemble, revoir les épreuves. Nous allons revoir les guides qui permettent d'élaborer les sujets. Nous allons revoir la formation des inspecteurs qui font les sujets. Nous allons revoir le contenu de ces épreuves, les coefficients, la durée. Est-ce que le contenu va être utilisé comme élément d'évaluation ? Est-ce qu'on mettra des épreuves anticipées en deuxième année secondaire ? Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis sur la table et que prochainement, puisque maintenant il est avéré qu'il faut aller vers la refonte, donc c'est sûr et certain que dans les prochains jours, il y aura un dossier qui sera sommé au gouvernement. Prochainement, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, dans la semaine qui viennent, avant la rentrée prochaine ? C'est sûr et certain, avant la rentrée. Madame la Ministrie tient beaucoup et nous avons beaucoup souffert cette année par ce système qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a démontré ses limites devant toute la technologie qui existe actuellement. Oui, mais est-ce que ça va susciter aussi un débat avec les différents partenaires pour opter pour tel ou tel choix ? Bien sûr, le débat a déjà commencé à longtemps. Je vous ai dit qu'avec nos partenaires sociaux, que ce soit les parents d'élèves ou les syndicats, nous avons fait beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de propositions. Donc nous avons un ensemble de propositions qui seront soumises encore certainement dans un atelier qui comprendrait certainement l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle pour mieux cerner les propositions qui seraient déposées au niveau du gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est que cette refonte interviendra dès l'année prochaine, pour le bac prochain, c'est-à-dire 2016-2017. Effectivement, Madame la Ministre insiste pour que cette refonte soit mise en place dès l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on peut considérer, puisque au niveau de votre secteur, vous avez considéré que la refonte des examens était une des priorités ? Pourquoi ne pas l'avoir appliqué plutôt pour éviter, par exemple, ce qui s'est produit, malheureusement, lors de cette première session du baccalauréat ? Et apparemment, vous étiez un peu sceptique et vous en doutiez un peu de ce qui pouvait se produire. Vous avez lancé plusieurs signaux d'alerte. La ministre a beaucoup parlé, alerté sur la fraude. Justement, c'est tout le système d'évaluation nationale qui est à revoir, puisque actuellement, le système que nous utilisons, c'est un système archaïre, traditionnel, qui ne correspond plus à ce que nous aurions dû faire. C'est un dossier qui est ouvert. Et ça va toucher, d'ailleurs, nous l'avons commencé avec la cinquième année primaire. Nous avons supprimé la session de rattrapage. Deuxième aspect, les élèves sont restés dans leurs établissements. Donc, il y a de petits changements qui s'opèrent au niveau de ce système d'évaluation, mais qui commencent à avoir un impact très positif. Et le baccalauréat, je vous assure que, depuis l'arrivée de madame la ministre, son inquiétude, c'est de revoir le baccalauréat. Et finalement, aujourd'hui, il est urgent d'aller très vite vers un changement radical. Alors, est-ce qu'on peut considérer avec ce qui s'est produit, ça remet en cause aujourd'hui, la crédibilité du baccalauréat algérien ? C'est une question que tout le monde se pose, parents d'élèves, professionnels, tout le monde se pose cette question. Oui, il y a eu un... Nous regardons, nous voyons beaucoup d'interventions qui considèrent que le fait qu'il y ait fuite, que le bac a été décrédibilisé. Il y a certains syndicats qui disent qu'il fallait tout refaire. Les services de sécurité sont unanimes. Ils ont suivi avec nous. Les épreuves qui ont fuité ont été refaites. Est-ce qu'il est logique de refaire des disciplines ou des matières qui n'ont pas fuité ? Parce que c'est l'option que nous avons choisie. et on considère que le rattrapage que nous avons fait par ce baccalauréat partiel constitue un élément qui assure la validité du baccalauréat pour cette année. Mais est-ce qu'on peut considérer la façon de travail aujourd'hui de l'ONEC, l'Office national d'examen et de concours est complètement dépassé ? Ça y est. Parallèlement à la refonte du baccalauréat, les instruments mis en place aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait les revoir parallèlement ? Effectivement. Puisqu'apparemment, selon les services de sécurité aussi et le procureur général, la fuite serait venue de là, même si l'affaire est toujours en cours au niveau de la justice. Lorsqu'on dit qu'il faut revoir tout le dossier du système d'évaluation, l'ONEC est comprise. Effectivement, son organisation, lui c'est un opérateur. C'est un opérateur. Il n'est pas dans le pédagogique. Il est dans l'organisation. Il est dans le tirage, il est dans l'impression. Il est dans le déplacement des sujets, etc. Mais ça reste un opérateur important auquel aussi il faut apporter de grands changements. Pour ce qui est de l'affaire qui est en justice, effectivement, il y a eu des enquêtes. Le dossier n'est pas encore clos. Il y a beaucoup de personnes impliquées à l'échelle nationale dans ce phénomène, dans cette affaire. Et je pense que la justice tranchera bientôt sur ce problème. Oui, mais vous parlez aussi de l'ONEC qui est chargé aujourd'hui du tirage, l'impression, l'acheminement des sujets. Mais la faille réside à ce niveau, M. Medjadim Sekgam. Je ne peux pas vous dire si la faille réside effectivement au niveau de l'ONEC. Les gens qui ont été arrêtés sont sans doute l'ONEC. Nous avons constaté, nous avons constaté effectivement qu'il y avait des dysfonctionnements à l'intérieur de cet office. Mais qu'on ne peut pas tout de suite, personnellement, je n'ai pas le droit d'incriminer des gens puisque je ne suis pas au niveau de la justice. Mais je dis qu'au niveau de cette structure, actuellement, on a constaté qu'il y a des dysfonctionnements et que l'ONEC doit aller vers une refonte totale. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé à travers le monde, par exemple, les modèles qui sont choisis, c'est qu'il n'y a pas de système d'examination à tous les paliers. Par exemple, nous, c'est au niveau primaire, il y a déjà un examen, il y a un deuxième examen au niveau moyen. Alors dans tous les pays, ils n'adoptent que le baccalauréat comme examen définitif pour accéder à l'université. Dans certains modèles anglo-saxons, il n'y a même pas le baccalauréat. Comment, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi commencer à réfléchir à éliminer ces étapes premières, sixième, neuvième, etc.? Ça coûte très cher et puis sur le plan organisationnel, ça a montré ses limites. Pour l'examen de cinquième année, effectivement, là, vous avez raison, nous avons le cycle du fondamental où c'est un droit à l'éducation, de neuf années d'éducation. Donc la cinquième année ne doit pas être un obstacle pour les enfants dans leur cursus scolaire. Et là, il y a une idée qui est en train d'être débattue, c'est celui de faire un test, un test national pour les élèves, non pas pour sanctionner leur admission, mais pour comparer les résultats, pour voir dans quelle discipline il y a des faillances et qu'est-ce qu'il y a à lui de faire en matière de remédiation ou de rattrapage. Donc il ne s'agit pas d'évaluer l'élève, mais d'évaluer quelles sont les lacunes qu'il faut rattraper. Donc certainement, dans les prochaines, je ne peux pas vous dire la date, mais la cinquième année constitue aussi un moment sur lequel nous allons travailler pour qu'il ne soit pas un examen, mais un test national. Mais parce qu'à cet âge-là, les enfants sont extrêmement vulnérables et fragiles. La preuve étant qu'il y a eu cette année quand même pas moins de 20% d'échecs à cet examen. C'est important. Oui. C'est très important. Il y a de grandes... Si au primaire, c'est 20%, au moyen, c'est 40%, au baccalauréat, ça va être 60%. Effectivement, il y a beaucoup d'écarts entre les wilayas. Il y a beaucoup d'écarts au niveau des wilayas. Et heureusement qu'il y a le contrôle continu qui permet de pondérer et de ne pas sanctionner les élèves uniquement au niveau de cet examen. Et là, je vous assure que c'est un cycle, c'est un moment où le ministère va se pencher pour introduire des changements au niveau de cet examen. Avant de clôturer cette première partie de l'invité de la rédaction, je voudrais juste une précision, M. Msegum, c'est une information qu'on vient d'avoir à l'instant, vous et moi, en même temps, en simultané. C'est les résultats du concours des enseignants différés de trois jours. Les résultats ne seront pas annoncés aujourd'hui tel qu'on est en train de l'annoncer depuis ce matin et tel que c'est affiché aussi sur le site du ministère de l'Éducation nationale et annoncé précédemment. Oui, là, sincèrement, on s'excuse vivement devant tous les candidats, sachant pertinemment ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau du baccalauréat où il y a eu les fuites qui nous ont obligés de préparer une autre session et comme c'est le même opérateur qui opère qui fait cet examen, qui est l'ONEC et qui n'a pas eu tous les moyens pour parvenir à cette date. Donc, il y a un décalage de trois jours. Donc, ça veut dire que les résultats seront sur site le 26 et que la même chose pour l'oral, il y aura un décalage, ce sera le 2 et le 3 juillet. Donc, on s'exclusivement et moi, personnellement, j'encourage les gens de l'ONEC qui sont là 24 sur 24, ils sont en train de préparer le concours partiel, ils sont en train de s'occuper de la correction du bac, ils sont en train de finaliser le concours. On a compris, ils ont beaucoup de travail. Beaucoup de travail, donc nous les encourageons à terminer le plus tôt possible. Donc, pour l'information, pour clarifier auprès des auditeurs, le concours des enseignants est différé au 26 et l'oral au lieu du 26 au 27, c'est du 2 au 3 juillet prochain. M. Ndjadim Seguin, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. A tout de suite. Alors, M. Ndjadim Seguin, pour la précision, pour les auditeurs qui nous suivent, pour avoir un peu l'information exacte qui vient de nous parvenir en simultané, vous et moi, à l'instant, sur le concours des enseignants. Donc, on va répéter les dates pour être plus clair. Donc, c'est pratiquement le 27, c'est les premiers résultats du concours écrit, des épreuves écrites. Et puis, il y a le 2 et le 3 juillet prochain, c'est le concours oral et puis, proclamation des résultats le 7 juillet. Vous nous reconfirmez ces dates qu'on vient d'avoir à l'instant, M. Ndjadim Seguin ? Effectivement, l'ONEC vient d'envoyer un message urgent pour réguler... Elle vient de vous le communiquer. ...de réguler... L'ONEC vient de réguler le calendrier parce qu'il y a les résultats du banque donc il faut reprendre ces dates. Donc, le 27 juin, ce sera le résultat de l'écrit. Ensuite, le 2 et le 3, ce sera l'oral pour ceux qui ont plus de 10. qui ont obtenu plus de 10 et le résultat final, ce sera le 7 juillet et les candidats seront convoqués pour la formation au courant de juillet. Donc, il y a un petit décalage de quelques jours puisque la proclamation des résultats au départ était prévue pour le 3 juillet. Donc, je pense que nos candidats seront compréhensifs par rapport à ce nouveau calendrier. Alors, par rapport à ce nouveau calendrier, on va parler d'un autre calendrier, celui des examens aujourd'hui. Puisqu'il y a eu la proclamation des résultats des épreuves de la primaire, ceux du moyen, il y aura prochainement aussi le baccalauréat. Mais le baccalauréat, avec bien sûr cette deuxième session exceptionnelle pour les épreuves partielles, il y aura aussi pratiquement un décalage. C'est annoncé pour le 15 juillet prochain. Mais comment ça va se passer au niveau des corrections puisque seulement quelques épreuves ont été refaites par toutes les épreuves. Les épreuves, les premières qui ont été retenues, les corrections sont en cours. Elles avaient démarré, mais tout reprend demain. Elles ont été démarrées, elles ont démarré et à un moment donné, on était obligés d'arrêter. Mais c'est à partir de demain que toutes les corrections vont commencer. Ah, c'est demain, vendredi ? Donc, c'est demain que tout va commencer. Donc, l'ONEC a convoqué tout l'ensemble des enseignants et des inspecteurs pour demain et nous prévoyons la proclamation des résultats pour le 15 juillet. Ce sera la date qui est retenue, le 15 juillet ? C'est la date limite fixée par l'ONEC. Alors, maintenant, il y a certains enseignants qui sont en train de faire des corrections et ici et là, on dit que les résultats pourraient être catastrophiques cette année. Est-ce qu'on peut déjà statuer et annoncer ce type d'informations ou c'est trop tôt pour le 15 juillet ? Vous savez, pour le BM, ça a été la même chose. C'était écrit que les résultats allaient être catastrophiques et finalement, il y a eu une amélioration sensible des résultats. Ce n'est pas au regard d'un centre ou de quelques centres ou peut-être pour quelques matières, les élèves ont eu des difficultés qu'il faut généraliser que les résultats sont catastrophiques. Nous, on est confiants par rapport aux résultats. L'année scolaire s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Et nous sommes confiants par rapport aux résultats du baccalauréat. Alors, les enseignants sont mobilisés, tous, pour les corrections ? Tout le monde est mobilisé. Il n'y a aucun problème. Les enseignants rejoignent les centres d'examen. Nous n'avons eu aucun problème. Nous avons mis, d'ailleurs, nous avons même mis en place pour les centres de déroulement des équipes pilotes de surveillants qui ont remplacé ceux qui s'absentaient pour certaines raisons. Et pour la correction, là, je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun problème. Mais avec l'ampleur de la fuite, fallait-il obligatoirement refaire ces épreuves ? Oui, elle était obligée parce que finalement, même si c'était, même si c'était pour quelques cas, même si c'était pour quelques cas, quelques, parce que vous savez, il y a beaucoup de régions dans notre pays où l'Internet, on ne croyait pas que l'Internet existe. On est sûr et certain que beaucoup de candidats n'avaient pas eu accès à cette information au sujet, à travers les réseaux sociaux, mais sur le plan éthique, sur le plan éthique, sur le plan de l'île, de l'équité et de l'égalité des chances, Mme la ministre a demandé au Premier ministre de refaire les épreuves qui ont fuite et le Premier ministre a donné son aval. Mais est-ce qu'on peut considérer, c'est-à-dire que la seule alternative qui existait, qui était face à vous, c'était pendant cette période de verrouiller les réseaux sociaux ? C'était la seule et l'unique alternative alors qu'au départ, vous aviez annoncé une batterie de mesures que vous alliez mettre en œuvre pour lutter contre la fraude aux épreuves du baccalauréat ? Oui, vous savez qu'au départ, il y avait une équipe multisectorielle. On n'avait pas avancé pour les examens tout seul. Il y avait tous les secteurs de sécurité, le MPTIC, donc il y avait tout le monde qui préparait cette opération. Bon, peut-être que le dispositif n'a pas été mis en place de façon généralisée, mais on s'est rattrapé pour... Au deuxième jour, le premier jour, c'était totalement verrouillé. Donc, je pense que cette expérience... Certains même ont donné des tuyaux pour contourner le verrouillage. Vous savez que la fuite, je ne sais pas certainement où vous êtes au courant, elle existe un peu partout. Il y a eu l'Égypte, il y a eu le Maroc aussi à côté. Oui, 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 il y a un peu partout. Il y a l'Inde, il y a la Chine, en France, au Canada, au Canada, dans une épreuve. Donc, c'est un phénomène qui... Moi, je dirais que la triche et la France se généralisent. Mais il ne faut pas pour autant le minimiser aussi, monsieur... Ah oui, il faut justement contre-carrer ce phénomène et sanctionner durement. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que chaque fois qu'il y aura des épreuves du baccalauréat, vous allez verrouiller aujourd'hui les réseaux sociaux ou alors vous allez trouver d'autres alternatives avec bien sûr la refonte du baccalauréat ? C'est sûr et certain que tout doit se conjuguer. Tout doit se conjuguer sans pour autant porter préjudice aux citoyens dans leur quotidien. Je pense qu'il faut aller vers des solutions intermédiaires qui ne boucleraient pas le réseau informatique parce que c'est important pour l'économie nationale et d'ailleurs madame la ministre a un message dans lequel elle s'excuse pour tous les désagréments et je pense qu'il faut aller vers des solutions qui ne toucheraient pas d'autres secteurs. Alors avec l'ampleur de l'échec scolaire nous allons donner quelques indicateurs déjà pour l'épreuve du primaire la cinquième c'est près de 20% d'échecs si on se réfère aussi au résultat du cycle moyen c'est à peu près 50% c'est pratiquement aussi équivalent à 46% d'échecs scolaires le baccalauréat on pourrait être peut-être dans le même ordre de grandeur comment vous qualifiez aujourd'hui le phénomène de l'échec scolaire vous en avez beaucoup parlé pour l'examen pour ces deux examens cinquième année primaire et BEM vous savez que ce sont des instruments qui permettent de connaître le niveau des élèves mais en même temps ils ne pénalisent pas les enfants parce que nous utilisons le contrôle continu et à titre d'exemple les élèves de cinquième année à 95% ils sont admis en première année moyenne si vous prenez le BEM même si c'est à 54% vous avez jusqu'à 70% qui sont admis en première année secondaire donc ce ne sont pas des instruments qui pénalisent les enfants ils nous permettent d'attirer notre attention sur le niveau des élèves sur les difficultés dans certaines matières mais au fond ce ne sont pas des instruments qui pénalisent pour le baccalauréat c'est un diplôme qui permet l'accès à l'université il doit garder sa véritable sa véritable fonction à savoir évaluer un profil final de scolarité mais quand vous dites que ces examens nous permettent d'évaluer un peu le niveau des élèves est-ce que avec ce taux d'échec est-ce que ça remet en cause la qualité de l'enseignement dispensé actuellement d'où la nécessité d'aller vers une deuxième génération de réformes oui nous l'avons rappelé plusieurs fois et madame la ministre le dit souvent donc les évaluations que nous avons faites l'acte pédagogique est à revoir ce qui se passe en classe est loin des attentes que nous voulons mettre en place dans nos classes nos enfants actuellement sont dans des situations où ils sont là réceptifs ils enregistrent et restituent donc c'est un modèle pédagogique complètement dépassé et nous voulons rapidement aller vers un modèle pédagogique où l'enfant soit dans des situations où il réfléchit et lorsqu'on arrive à un stade où l'enfant réfléchit développe ses capacités intellectuelles là on pourrait introduire des évaluations qui permettent de réfléchir donc on n'aura pas besoin de mettre ni la 3G ni la 4G ni la 5G puisque ce seront des sujets de réflexion qui ne demanderaient pas à aller vers des documents et chercher l'information mais quand on parle de la qualité de l'enseignement la qualité de la formation aujourd'hui des enseignants monsieur Medjadim c'est un axe important aujourd'hui bien sûr ça va de soi si l'élève est faible c'est parce que l'enseignant peut être faible c'est le deuxième axe que nous avons mis sur chantier et d'ailleurs ce mois de juillet ce sera un mois très dense en matière de formation nous allons former à peu près 3000 inspecteurs sur les manuels les nouveaux manuels scolaires et notamment ceux du primaire et du collège qui sont concernés donc nous prévoyons une semaine de formation et nous prévoyons deux semaines de formation pour les nouveaux enseignants et à la rentrée scolaire tous les enseignants concernés par les nouveaux manuels par les nouveaux programmes ils seront mis en chantier de formation et nous comptons beaucoup sur ce que l'on est en train de faire pour améliorer la pratique pédagogique en classe et de là aussi améliorer le niveau de formation des enseignants mais est-ce que vous ne considérez pas que vous êtes limite limite par rapport à la découverte des nouveaux manuels scolaires des pays travaillent six mois à l'avance sur les nouveaux manuels scolaires vous ça sera juste pour les inspecteurs et les enseignants deux semaines c'est-à-dire juste avant la rentrée ils découvrent les nouveaux manuels scolaires est-ce qu'il ne fallait pas travailler sur cette question plus tôt monsieur Medjadim Seghem pour cette justement pour cette vous êtes un peu en retard le livre de deuxième génération il n'est pas encore connu bon en retard les élèves ne sont pas encore là non je parle des enseignants et de l'encadrement les enseignants minimum c'est de découvrir les livres oui ils vont découvrir le manuel à la rentrée scolaire ils auront deux ou trois jours de formation avec leurs inspecteurs c'est limite limite deux ou trois jours c'est suffisant puisque c'est uniquement montrer aux enseignants comment le manuel fonctionne on ne va pas leur expliquer comment on voit mais écoutez pendant des années on travaille sur un manuel et puis là hop on découvre un autre manuel qui est totalement différent du premier on doit prendre le temps de l'assimiler de le comprendre pour le dispenser aux élèves oui c'est pas deux trois jours c'est limite monsieur Medjadim limite limite là pour des enseignants ou pour des enseignants c'est pas compliqué parce que c'est les mêmes savoirs c'est les mêmes savoirs mais c'est la façon de les présenter qui change et je peux vous assurer que ça ne posera aucun problème il y a le guide il y a le guide de l'enseignant dans lequel il y a toutes les explications et toutes les directives qui lui permettent de mettre en oeuvre ce manuel scolaire mais par rapport aux chiffres de la déperdition scolaire puisqu'on a parlé un peu de l'échec scolaire aujourd'hui on a parlé un peu de l'échec aux examens avec les taux qui sont annoncés vous avez aujourd'hui la question de la déperdition scolaire vous avez fait une étude sur 100 élèves qui rentrent en primaire 4 seulement obtiennent leur baccalauréat c'est à dire pratiquement 96 sont perdus en cours de route est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui pour lever un peu la pression sur le bac classique d'aller vers le bac professionnel orienté déjà dès le moyen vers des formations bon lorsque vous dites 4 sur 100 obtiennent leur bac pour qu'ils n'ont jamais doublé 4 candidats n'ayant jamais doublé obtiennent leur bac pour la première fois voilà c'est ça c'est madame Ben Rabrit qui a annoncé ces chiffres c'est l'enquête qui a été faite au niveau de votre département ministère effectivement nous souhaitons nous souhaitons et madame la ministre il pense fortement le bac professionnel constitue une issue extraordinaire qui permettrait de réduire considérablement la déperdition et être dans le format qui existe à l'université à savoir licence master professionnelle donc la licence master professionnelle existe comme ils existent à l'université il s'agit maintenant de réfléchir et vous savez bien que ce n'est pas un fait qui relève du ministère de l'éducation uniquement mais ça relève aussi de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle alors autre question là aujourd'hui nous formons énormément sur les questions de technique et scientifique et nous constatons que les élèves ont énormément de lacunes dans les matières scientifiques et techniques en mathématiques par exemple ils sont tous sortis en pleurs des épreuves ça aussi c'est un problème en mathématiques je vais vous dire les problèmes récurrents que nous avons nous avons un problème en mathématiques et dans les langues étrangères c'est notre lacune et nous constatons effectivement qu'à tous les niveaux les mathématiques et les langues étrangères constituent un problème et vous allez prendre en charge prendre en charge on n'a pas beaucoup de temps nous avons déjà commencé pour les langues étrangères et nous allons pour les mathématiques nous avons commencé pour le primaire la didactique du primaire nous avons formé des inspecteurs avec des experts étrangers et nous allons continuer cette formation dernière question le concours le baccalauréat coûte cher on a donné un ordre de grandeur la dernière fois quand la ministre était venue ça coûtait aussi cher cette deuxième épreuve très rapidement très rapidement l'ONEC avait en stock tous les moyens qui pouvaient régler ce problème M. Medjadim Seguem merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bon courage à tous les candidats au baccalauréat au revoir ils ont fait leurs épreuves en plus en plein ramadan c'est un entraînement pour l'année prochaine il ne fallait pas céder sur cette question merci M. Medjadim Seguem